L'Alaska, la grande terre en langue aléhoute. Un territoire contrasté où la couverture des alpages fait écho à la lac givrée des glaciers, où les brumes encerclent les montagnes et dissimulent des animaux légendaires. Un monde où le snowboardeur Mathieu Créppel et le surfeur Damien Castera se posent pour un voyage au fil de l'eau, des montagnes jusqu'à l'océan. On ne présente plus Mathieu Créppel, l'enfant prodige du snowboard français, double champion du monde, médaillé des X-Games et représentant tricolore aux Jeux Olympiques. Engagé dans plusieurs projets sportifs, humains et environnementaux, Mathieu décide à seulement 30 ans de mettre un terme à sa carrière de compétiteur pour se consacrer au voyage d'aventure. Coucou, c'est moi, Est FM. On se connaît bien, vous mes auditeurs chéris, vous mes annonceurs préférés. Ensemble, on passe du bon temps, on fait des découvertes et des bonnes affaires. Ah oui, mais vous, vous n'êtes pas là pour faire votre publicité chez moi ? Mais c'est facile, j'ai mes pros qui s'occupent de vous. Appelez-les au 03 98 898 898. À bientôt sur Estefente. Devant un barbecue, un homme est allongé sur le ventre dans une luxueuse villa avec piscine. Il a pris cher lui, hein ? C'est une vraie douche, oui. Samy, si t'as fini, tu passes aux empreintes ? Ça roule. On a une idée de l'heure du crime ? Je dirais une heure, deux maximum. Tiens, tu vois comme ça cogule vite ? Candice a un mouvement de recul. Trop bien. Pardon. Je ne m'aurai plus jamais, je... Une peau, une son sous les ongles. À mon avis, il ne s'est pas débattu. Elle avale une mignonnette d'alcool. Vous êtes là, finalement ? C'est Jean-Baptiste. C'est le propriétaire ? Oui, Thierry Caron, 42 ans. Marié, un enfant. Sa femme est chez le voisin, Antoine est en train de l'interroger. Et on n'a toujours pas retrouvé l'arme du crime. Ça doit être un couteau. Large, bien aiguisé, type couteau de cuisinier, 16 ou 18 centimètres. Les entailles sont très nettes, il y en a au moins 10. Vous diriez qu'on a affaire à un vrai dingue, hein ? Il faut quelqu'un qui déteste les barbecues. Reste à savoir ce qu'il y avait au menu. Candice grignote un sucre. Dans l'appartement, Candice inspecte les lieux. Elle s'approche de la TD, soulève un objet. Candice ouvre le réfrigérateur. Du frigo, elle sort des brochettes crues qui marinaient. Elle pose le récipient sur le plan de travail et sent une brochette. Elle remet le tout au frigo et referme la porte. Pour débuter notre enquête, nous avons voulu comprendre comment tout ça a commencé. L'affaire éclate à l'automne 2014. Un collectif féministe, les Georgettes Sandes, dénonce sur Internet des prix plus élevés pour les femmes sur un certain nombre de produits de consommation. Les Georgettes Sandes, on les connaît d'abord pour leur récent combat contre la taxe tampon. C'est d'un coup et qu'il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment un produit de première nécessité, la protection périodique. Mais depuis des mois, leur cheval de bataille, c'est la lutte contre la taxe rose. Nous avons rencontré Gaëlle Courreau. Elle a été l'une des premières à constater des écarts de prix entre plusieurs produits, hommes et femmes. La taxe rose, ça a démarré pratiquement à la naissance de Georgettes Sandes. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans les magasins que nous, on fréquentait au quotidien, il y avait ce type de différence. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est cet article de Forbes, un grand magazine américain. En 2012, il déclare que les femmes américaines payent 1 400 dollars de plus que les hommes chaque année pour leurs produits de consommation. On parle alors de « woman tax ». Depuis 9 ans, je visite un mystérieux sommet montagneux situé dans les Rocheuses. Un territoire isolé où des chevaux sauvages s'ébattent en toute liberté. Je connaissais les chevaux comme tout le monde. J'ai rapidement compris qu'il y avait beaucoup à apprendre. Praven est devenu mon guide. L'élégant étalon noir et ses juments m'ont introduit dans leur monde. Les chevaux m'ont permis de voyager avec eux et d'assister aux périodes intimes de leur vie. J'ai pu admirer leur désir intense de liberté ainsi que leur esprit de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada